Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Vous avez toujours de nouveau ceux qui s'en fichent complètement de la vérité Qui vous disent l'armée ukrainienne tient bon à Kursk Mais quand vous regardez les médias ukrainiens, pas les médias russes, les médias ukrainiens Ils vous disent qu'en fait dans la région de Kursk, les attaques du Kremlin ont bousculé la défense ukrainienne Et donc qu'en réalité la situation à Kursk devient désastreuse Et si vous regardez l'évolution des événements, ça c'était la situation au 16 août 2024 Dans la partie de Kursk, donc c'est l'extension maximum de la présence ukrainienne dans l'oblaste de Kursk Aujourd'hui, au 11 octobre, vous voyez que le territoire s'était considérablement réduit Et puis le 12, vous voyez qu'entre le 11 et le 12, déjà en un jour Vous avez déjà un changement considérable qui s'est fait Et qui contredit précisément ce que disait la RTS Et qui montre que la presse ukrainienne est plus honnête que notre propre presse L'OTAN a lancé son exercice nucléaire annuel, It Fast Noon, hier dans le nord de l'Europe Impliquant 2000 militaires de 13 pays différents et 60 avions de combat Ces exercices visent à garantir l'efficacité et la crédibilité de la dissuasion nucléaire de l'Alliance Et ils dureront deux semaines Dans le secteur de Kursk, on assiste effectivement à des modifications plus substantielles et plus intéressantes Donc on va tout de suite descendre sur la carte du secteur Soumy-Kursk Donc comme d'habitude, on vous a mis la ligne de vie en turquoise qui relie Soumy à Souja Souja ici encadrée en bleu Et on vous a remis alors d'abord à l'ouest sur la carte Là vous voyez ce trait rouge au sud de Veseloyer C'est pour vous dire que les Russes ont repris tout le territoire russe dans cette zone Les Ukrainiens ont été définitivement chassés Ou se sont repliés sous les coups des contre-attaques locales de l'armée russe Donc il n'y a plus de menaces directes pour le moment sur le flanc sud de la contre-offensive Puisque maintenant on peut parler de contre-offensive russe Donc contre la partie ouest du Sayan-Souja Ça ne veut pas dire que les Ukrainiens ne relanceront peut-être pas des attaques Mais pour le moment, ils ont été contraints de se replier Ou ils ont été chassés du territoire russe dans cette zone Et les Russes en ont profité, semble-t-il, pour relancer leurs attaques Autour de part et d'autre de Lyubimovka Lyubimovka, pardon Et du côté de Sverdilkovo Sverdilkovo, je vais y arriver, excusez-moi Et donc là on a vu des encerclements tactiques se produire autour de ces localités Et le front, pour les Ukrainiens, c'est où on s'en va tout de suite Où on va finir par être encerclé Et donc le front va avancer encore un peu plus vers la R-200 Donc la ligne de vie de l'armée ukrainienne dans le Sayan Et là je pense que les Russes sont à l'aube d'une attaque un peu plus importante Pour non plus contrôler le flux sur cette route par les feux Mais physiquement, parce que là il n'y a plus de localités Auxquelles s'accrochaient pour l'armée ukrainienne jusqu'à cette route Donc si la météo qui a un peu viré à la pluie On a vu qu'à Moscou il y a eu les premières chutes de neige Si la météo n'entrave pas trop les déplacements de l'armée russe On devrait pouvoir assister à une attaque directement en direction de cette route Maintenant on a assisté au nord à nouveau Vous le voyez dans le secteur de... Alors c'est Pogrebki qui a une attaque russe qui descend plein sud On a vu aussi dans le secteur de Plerkovo Donc tout à l'est du Sayan Là encore c'est Plerkovo qui est prise en tenaille de part et d'autre On voit les deux flèches Et là encore Alors soit les russes continuent de compresser le Sayan à sa base de part et d'autre Et les ukrainiens se replient intelligemment pour éviter une situation à l'Avdivka Ou alors avec Zyrski aux commandes Et puis les ordres de Washington et de l'OTAN Et bien ils s'accrochent désespérément au terrain On est à plus de 22 000 pertes Depuis le début de l'incursion le 6 août De l'armée ukrainienne dans cette zone Des dizaines de chars détruits Un nombre incalculable de matériel, de pièces d'artillerie, de DCA, etc C'est l'attrition encore complète Et c'est les meilleurs effectifs ukrainiens qui sont engagés là Donc la situation c'est... Ce qu'on disait la dernière fois C'est que cette incursion, ce Sayan est devenu Un nouveau piège à l'envers en termes de territoire Que celui de Kharkiv, de Kharkov C'est-à-dire que là, bon ok, c'est du territoire russe qui est conquis Mais pour le tenir Les ukrainiens sacrifient un monde De... Enfin c'est complètement fou Pour rien du tout Parce que là il n'y a plus rien comme intérêt Militaire à tenir Souja C'est juste pour dire au niveau de la com' On est encore là, on est encore en Russie, on tient Oui mais vous êtes en train de faire fondre vos effectifs pour ça Et on voit qu'ailleurs sur le front Les russes rallument des feux Un coup dans le secteur de Koupiansk Un coup maintenant dans le secteur de Vremivka L'autre jour dans le secteur de Kamiansk Près de l'ancien réservoir du NIEPRE Encore avant à Ougledar, à Chassoviard Voilà, enfin c'est complètement fou De continuer de tenir cette zone Dans ces conditions là Parce que là On n'est pas loin Dans je pense les jours qui viennent D'une situation à l'Avdivka Où quand il va falloir se replier de Souja Ça va coûter encore très cher Je rappelle que le repli Qui a à moitié réussi à Avdivka A laissé 4000 hommes sur le terrain Entre les mains des russes Alors entre les mains prisonniers Disparus et tués Donc là si on atteint Ce chiffre là à nouveau Vu l'effectif qui a été engagé Par l'armée ukrainienne Qui rappelons-le Est à hauteur de 30 000 hommes Dans le saillant Et qu'on en a déjà 22 000 Qui sont au tapis Vous imaginez le bilan On aura perdu presque 30 000 hommes Si ces gens qui sont là encore A s'accrocher courageusement au terrain Ne se replient pas dans les jours qui viennent Parce que tant qu'ils restent là Ils sont sous le feu permanent Des fabes russes De l'artillerie Et ils en prennent plein la figure Et si demain la R200 est coupée Il n'y a plus de route principale Pour s'échapper avec les véhicules C'est-à-dire que tous les véhicules Si en plus la météo tourne à la Rasputitsa C'est-à-dire que les véhicules Vont devoir passer à travers champs On se souvient Je vous rappelle Retournez voir les bulletins d'info Du mois de février Au moment de la chute d'Avdivka Retournez voir les images La fuite d'Avdivka Pour ceux qui ont réussi à s'en échapper Elle était à pied Quasiment tout le temps Ceux qui sont partis Les derniers sont partis à pied Donc l'intelligence militaire L'expérience militaire Voudrait qu'on retire rapidement Les forces ukrainiennes du saillant Parce que là sinon Vu l'avancée des russes De part et d'autre Maintenant puisque la contre-attaque Qui avait commencé sur le flanc ouest Et maintenant elle se poursuit A l'ouest Avec des progrès Au sud Et à l'est C'est où on s'en va maintenant Où ça finira Comme à Avdivka Voir pire Selon les services allemands De renseignement En 2030 La Russie sera en mesure De mener une attaque Contre l'OTAN Le chef des espions allemands Bruno Kahl Considère qu'un conflit militaire Avec l'OTAN Devient une option Pour la Russie A ses yeux La menace russe Est devenue un véritable ouragan Pour Berlin Le Kremlin serait en train de tester Les lignes rouges de l'Occident Et préparerait une escalade En matière d'action hybride Et secrète L'Allemagne a été secouée Ces derniers temps Par plusieurs affaires De sabotage et d'espionnage Présumés au profit de la Russie Moscou cherchera A fragiliser le soutien De Berlin à Kiev Et à obtenir des informations Sur les livraisons d'armes Allemandes à l'Ukraine Au moment où on risque Un embrasement général Au Proche-Orient Est-ce qu'il faut espérer Est-ce qu'il y a Une lueur d'espoir En Ukraine Avec la fin peut-être Espérée De la guerre en Ukraine On ne peut pas espérer Un traité de paix Les positions de Moscou Et de Kiev Sont trop irréconciliables Pour qu'ils signent Un papier commun Ce que l'on peut espérer C'est la fin des combats La fin des combats Sur des positions Qui sont peu ou prou Les positions de ligne territoriale Ce que l'on voit C'est qu'il y a De plus en plus Un scepticisme Sur une possible victoire ukrainienne Sur le fait Que les buts de guerre Définis par l'Ukraine Soient réalisables Un scepticisme aux Etats-Unis Un scepticisme en Europe Mais aussi un scepticisme En Ukraine Et Zelensky a accepté De parler de négociation Ce qu'il refusait auparavant Et en fait On voit que par rapport à cela Le monde occidental S'est pris Mais s'est pris A son propre piège Il s'est pris A son piège En ayant une approche purement émotionnelle De la guerre En définissant un soutien Inconditionnel à l'Ukraine Sans voir où étaient ses intérêts À lui Le monde occidental Est-ce qu'il fallait envoyer Autant d'aide à l'Ukraine Sans peser sur les buts de guerre Est-ce qu'on ne mettait pas Notre crédibilité stratégique en jeu En disant que la guerre Ne s'arrêterait jamais Tant que les buts définis par Zelensky N'étaient pas réalisés Alors que l'on pouvait penser Dès le départ Qu'il serait très difficile Que ces buts de guerre Soient réalisés Rappelons-les Reconquels de tous les territoires Juger Poutine Que la Russie paye Les dommages et intérêts Et aussi Cribiller immoral Puisque la guerre en Ukraine Est venue subir le choc De la guerre de Gaza Où les arguments Que nous avions À l'encontre de la Russie Se sont trouvés Pris en contradiction Par le fait Que nous soutenions Israël Qui lui aussi Accueille les territoires Par la force Et qui lui aussi Bombarde de façon Beaucoup plus constante Massive Des populations civiles Qui par ailleurs Sont soumises à un blocus Donc en résumé Les Russes ont repris Plus de 15 km carré De terrain Dans le secteur de Kursk Glouchkovo Sur la partie est Les combats continuent Dans l'oblaste de Kursk Sans évolution Importante Ces 4 derniers jours Dans le secteur de Chassifiard Les Russes Intensifient leur attaque De l'autre côté du canal Où ils ont réussi A s'implanter Dans 3 secteurs différents Les combats urbains Continuent Dans la ville de Toretsk Les Russes Continuent Leur avancée Sur la partie De Donetsk Sud Plus particulièrement Ces derniers 4 jours Une attaque russe A également été Observée Sur le front de Zaporizhia Et plus précisément Au nord du village De Priotnie Réunis ce lundi Au Luxembourg Les ministres des affaires étrangères De l'Union Européenne Ont décidé d'adopter De nouvelles sanctions Contre l'Iran Téhéran est accusé D'avoir livré Des armes à la Russie Pour la guerre en Ukraine Au total L'UE va sanctionner 14 personnes et entités Comme la compagnie Aérienne Iran Air Accusée d'avoir facilité La livraison De missiles balistiques A Moscou Ou encore Le vice-ministre iranien De la défense Et de hauts responsables militaires Il devait y avoir Une réunion Le 12 octobre C'est-à-dire il y a deux jours Du groupe de Rammstein Pour discuter La suite de l'aide Qui devait être donnée A l'Ukraine Et dans cette réunion Il devait y avoir Deux éléments particuliers Qui devaient être mentionnés Ou qui devaient faire l'objet Des discussions C'était tout d'abord Le fait que Keir Starmer Le premier ministre britannique Voulait soulever La question des armes Des armes Comment dire Dans la profondeur Du territoire russe Et Zelensky Voulait présenter Son plan de victoire Avec une entrée Accélérée dans l'OTAN Et il avait voulu Présenter ça aux Américains Et les Américains Lui avaient dit Écoutez présentez ça A la réunion de Rammstein Le 12 octobre Mais Les Américains Ont annulé La réunion de Rammstein Ce qui fait que En fait Cette réunion N'a évidemment pas lieu Et Zelensky Constate Que En réalité Les Américains Essayent un petit peu De se dégager De ce conflit Et c'est la raison Pour laquelle Zelensky est en train De faire une tournée Des chancelleries Européennes Pour essayer De ramener Si vous voulez Les Européens Autour de lui De rameter L'aide à l'Ukraine Et d'essayer D'avoir Des Comment dire Ce que La conférence De Rammstein Ne lui donnera pas Puisqu'elle a été Officiellement Déplacée Mais comme on n'a pas donné De date De futur Donc on peut s'imaginer Qu'elle a été Tout simplement Annulée En fait Cette approche Purement émotionnelle Qui a frappé Tous les plateaux De débats télévisés A un peu conduit Les dirigeants A suivre le même discours On a vraiment eu Une logique Purement émotionnelle Alors je sais Que la réelle politique A mauvaise presse On l'a souvent reproché Dans le temps Tout à fait inadmissible Dans une approche Réelle politique Dans ceci Mais finalement La posture morale A amené A la poursuite Des combats Et à beaucoup plus de morts Dès que l'on voulait avoir Une approche réaliste Du conflit On les a traités De poutinolâtre De collabos De municois Mais en fait Les fêtes ont la tête dure Et c'est bien Une approche réaliste Qui va primer Par la suite La réalité va l'emporter Sur l'émotion L'émotion ne fait pas Une politique L'émotion ne change pas Le rapport de force Il faut évoquer les frappes On a toujours des frappes De part et d'autre Donc les ukrainiens On l'a vu notamment En fin de semaine dernière Arrivent encore A frapper Avec des drones Des attaques Ams Dans la profondeur Du territoire Soit Russes Historiques Notamment Ou alors En Crimée En visant notamment Donc des dépôts Pétroliers Ou des dépôts De munitions La semaine dernière C'était plutôt C'était plutôt des dépôts Pétroliers Mais les russes Continuent d'en faire Autant de leur côté Et on a eu notamment Des frappes sur le port D'Odessa Où des munitions Des approvisionnements D'armes Venaient d'être débarquées De navires Occidentaux Et on a eu Un feu d'artifice Total Il paraît que Alors ça reste à vérifier Pour ça que j'insiste bien Il paraît Que certaines munitions Touchées Ataient des obus A l'uranium appauvri Pour les chars Donc britanniques Et américains M1 Ou Challenger 2 Et qu'une partie Si vous tapez Sur ces munitions là Et que vous créez Un incendie Vous dégagez De la poussière radioactive Et il semblerait Que les vents Emmènent cette poussière Vers la Roumanie voisine Et le rapport de force C'est quoi ? 1. La Russie a l'arme nucléaire Donc on n'ira pas Chercher Poutine à Moscou Pour le transférer A la haie Pour qu'il soit jugé 2. La Russie a 4 ou 5 fois plus De population que l'Ukraine Et donc sauf A envoyer des soldats De l'OTAN Se combattre Aux côtés de l'Ukraine Ça a été proposé par certains J'avais mis des doutes J'ai été immédiatement Traité de même De Marcel Déa Pour dire que Ça serait pas une bonne idée D'envoyer des soldats Combattre en Ukraine Bah en fait On l'a pas fait Heureusement Personne ne le voulait D'ailleurs A part certains Churchill de comptoir en France Et ça aurait été Le début de la 3ème guerre mondiale Ce qui n'est pas vraiment La meilleure des solutions Quand vous avez une frappe Sur Odessa Qui détruit donc autant Alors on ne connait pas Le détail de ce qui a été détruit J'insiste bien Mais quand on voit Les explosions Ça a duré plusieurs heures Les détonations secondaires On est sur quelque chose Qui va pénaliser durablement L'armée ukrainienne Dans ses efforts Parce que l'Ukraine Ne produisant pas Elle-même de munitions Si tout ce qui vient d'arriver A quai est détruit Il faut attendre Le prochain chargement Qui soit débarqué Il faut que le port Soit remis en état Bref Vous perdez un temps fou Et vous perdez Un nombre fou de munitions Parce que Encore une fois Sur le plan de la guerre industrielle Les moyens de la Russie Sont largement supérieurs A ceux de l'Europe Et des Etats-Unis Voilà Surtout que là Aujourd'hui Et on le sait Depuis le 7 octobre 2023 L'Amérique Les dépôts De munitions Etats-uniens C'est d'abord Pour Israël C'est plus pour l'Ukraine Israël Est prioritaire Pour s'approvisionner En munitions Y compris Des munitions d'artillerie Pas que des bombes D'aviation Donc Quand vous perdez Un stock comme ça Qui se fait Volatiliser A coup de missile Iskander Ou Kinjal Alors là je pense Que c'est plutôt Des Iskander Qui ont frappé Et bien Vous l'avez perdu Pour plusieurs semaines Et vous n'êtes pas prêt D'en revoir En fait il y a de moins en moins D'Ukrainien qui veulent combattre Kiev n'est plus en cause Ce n'est plus la souveraineté De l'Ukraine C'est son intégrité éteriale Qui est en cause Et les Ukrainiens Ne veulent plus être envoyés Au casse-pipe Surtout que Beaucoup estiment Qu'il y a un traitement Inégalitaire De ceux qui sont envoyés Au front Par rapport à ceux Qui peuvent rester planqués Il y avait une idée De faire une conférence de paix D'ailleurs au mois de novembre Mais Zelensky n'a pas eu l'occasion De présenter Son plan de victoire Officiellement Aux membres De la conférence de Rammstein La conférence de paix Zelensky a essayé De l'organiser Comme j'ai dit Au mois de novembre Il a approché la Suisse L'Inde L'Arabie Saoudite Mais tous ces pays Ont refusé D'organiser la conférence La première avait été un échec Et tout le monde s'aperçoit bien Que la deuxième Sera aussi un échec Et donc aucun pays A ce stade N'a encore accepté De recevoir cette conférence Par conséquent Zelensky est actuellement Un peu aux abois Alors Selon le journal Corriere della Sera Il y aurait la possibilité Où Zelensky Reviendrait un petit peu Sur ses ambitions Et reconnaît Et reconnaît Que son accès Adhésion à l'OTAN Ne pourra pas se faire Et par conséquent Il changerait Son fusil d'épaule Si vous me passez L'expression Et qu'il suggérerait Qu'il faudrait maintenant Un gel du conflit Et puis qu'au lieu Que l'Ukraine Entre dans l'OTAN Qu'elle ait une adhésion Accélérée à l'Union européenne Mais là aussi Dans l'Union européenne Tout le monde a fait Des promesses à l'Ukraine Mais aujourd'hui On voit les problèmes Que ça pose Et on le voit Déjà depuis quelques mois Puisque Les importations De céréales Et de produits Agricoles Venant d'Ukraine Et limitées Par l'Union européenne Elle-même Parce que Ces produits Entrent en concurrence Presque déloyale D'une certaine manière Ne valaient pas Les déloyales Parce que Je ne pense pas Que les Ukrainiens Fassent du dumping En revanche Les coûts de production En Ukraine Sont évidemment Beaucoup plus bas Avec des exigences Aussi de qualité Qui sont différentes Que dans le reste De l'Union européenne Et par conséquent Les pays De l'Union européenne Se sont opposés A l'importation De produits agricoles Ukrainiens Et c'est un peu Le problème Qui est sous-jacent A cette hésitation Européenne A inclure L'Ukraine Dans l'Union européenne Il y a déjà Un million de victimes Environ Sans doute 200 000 morts Côté russe Entre 100 150 000 morts Côté ukrainien Le double en termes De blessés De mutilés Il faut arrêter le massacre Surtout qu'on peut Continuer une guerre Si on pense Qu'on peut en changer le cours Mais là On voit très bien Qu'on peut continuer la guerre Des années Des années Et finalement Faire plus de victimes Sans changer le cours De la guerre Si Trump gagne les élections Il y aura un arrêt immédiat De l'aide américaine A l'Ukraine Et donc Que fera-t-on Nous les Européens Et si c'est Kamala Harris Qu'il gagne les élections Ça sera un arrêt En pente douce Mais au fur et à mesure Il ne sera plus possible D'envoyer chaque année Des dizaines de milliards De dollars En Ukraine Parce que même S'il perd les élections Trump aura réussi A marquer le débat Et à imposer Ces termes du débat Sur ce sujet Mais en plus de ça L'Union Européenne A créé des attentes Totalement disproportionnées En Ukraine Et aujourd'hui Confrontée à la réalité Eh bien l'Union Européenne A des hésitations D'ailleurs qui s'expliquent Très très bien A faire entrer l'Ukraine Dans l'Union Européenne Parce que tout simplement L'économie ukrainienne N'est pas prête A s'intégrer Dans l'économie européenne Donc du coup On a les ukrainiens Qui sont finalement pris Dans une guerre Qui leur a été presque créée Par les occidentaux Dans le but D'affaiblir la Russie Et puis qui ne tirent Même pas les bénéfices De ça Ils reçoivent certainement Des milliards Mais on voit bien Que ces milliards C'est une aide A court terme Voire moyen terme Éventuellement Mais certainement pas Dans le long terme Et que les ukrainiens Ne peuvent pas Aujourd'hui Planifier Leur développement Leur développement économique Mais aussi Leur développement tout court Sur la base D'une relation Dont ils voient aujourd'hui Qu'elle n'est pas Comment dire De nature A durer dans le temps Parce que tout simplement Ils ne sont pas prêts Les ukrainiens Ne sont pas prêts A aborder Le marché européen Donc on a actuellement Zelensky Et je pense Qu'il est dans une situation Très difficile Et il sera dans une situation Encore plus difficile Le jour où il faudra Arriver à des questions De négociations Parce que pour les négociations Admettons qu'on arrive À une conférence de paix À une vraie conférence de paix Où il y a vraiment Un dialogue Entre la Russie Et l'Ukraine Et pas simplement Un diktat Imposé par l'Occident Contre la Russie Parce que ce n'est pas Une conférence de paix Mais s'il y a Un dialogue Les Russes Vont Poser Plusieurs questions La première C'est Est-ce que si on dialogue Avec l'Ukraine Les occidentaux Vont revenir après Pour dire Non non Ce n'est pas valable C'est nous qui décidons Ce n'est pas l'Ukraine Comme ça a été le cas En février 2022 En mars 2022 Et puis en août 2022 Est-ce que C'est comme ça Que ça se passe D'autre part Les Russes demandent Est-ce que Zelensky est légitime Pour Pour négocier Il n'est pas officiellement Il n'est plus officiellement Président De l'Ukraine Et il n'y a pas eu D'élection Donc en l'état Qui représente Qui représente l'Ukraine Aujourd'hui Est-ce que Zelensky est le représentant Légal de l'Ukraine Officiellement Légalement Ce n'est pas le cas Donc pourquoi La Russie Voudrait s'engager Dans un processus De négociation Avec quelqu'un Qui ne représente pas Officiellement L'état Dont il est Dont il se prétend Représentant Et puis Finalement Il y a un phénomène Qui est plutôt Interne A l'Ukraine C'est que Zelensky a émis Un décret En octobre 2022 Qui lui interdit A lui-même De négocier Avec la Russie Par conséquent Si on regarde ça Avec un œil A la fois Je dirais même neutre Pas besoin de le regarder Avec un œil russe Mais quand vous le regardez Avec un œil neutre Et extérieur Vous vous demandez Pourquoi les Russes Aujourd'hui S'engageraient-ils Dans un processus De négociation Avec quelqu'un Qui n'a pas La légitimité Qui n'a même pas L'autorité Pour négocier En parallèle On peut avoir Des personnes Comme Marc Ruth Le nouveau secrétaire général De l'OTAN Qui dit que L'OTAN a tout à fait Le droit D'attaquer la Russie Ce qui est faux Parce que la Russie N'a pas attaqué l'OTAN Et normalement L'OTAN est censée Être une organisation De défense Mais en tout état de cause Marc Ruth peut le dire Plusieurs responsables politiques Notamment britanniques Ont dit qu'ils voulaient le faire Mais ils ne le font pas Pourquoi ? Parce que Comme pour Israël Eh bien ils n'ont toujours pas reçu Le feu vert De Washington Qui sait très bien Parce qu'il ne faut pas croire Que Washington Et Moscou Ne se parlent absolument pas Que s'il permettait A l'Ukraine D'utiliser des missiles D'origine Des pays de l'OTAN Sur la Russie La Russie rétorquerait Contre des pays de l'OTAN Sous quelle forme On ne sait pas exactement Mais rétorquerait C'est la raison Pour laquelle Depuis le début de la guerre Kiev Les Zelensky N'ont pas l'autorisation De le faire C'est la raison Et c'est la raison C'est la raison aussi Pour laquelle Les Etats-Unis Font attention Parce qu'ils savent Que ça va Faire escalader La situation Et c'est une situation Que les Etats-Unis Auraient du mal à gérer De nouveau En contexte préélectoral Et aussi parce qu'on voit Très bien Les Etats-Unis Les pays membres de l'OTAN N'ont pas assez De munitions C'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas Mener deux guerres D'une grande ampleur Comme ça En même temps Et déjà une guerre On pense qu'ils auraient du mal Donc je pense que c'est Extrêmement important Et on voit l'importance De cet impérium américain De ce jeu Que les Américains jouent Ce grand jeu Que les Américains jouent Depuis longtemps Et notamment depuis la fin De la Deuxième Guerre mondiale Et bien arrive à un terme Parce que là On est sur des conflits majeurs Où il y a des centaines De milliers de morts De part et d'autre Plus de 40 000 morts déjà Dans le conflit Notamment à Gaza Au sud Liban En Israël Et plusieurs centaines De milliers de morts En Ukraine On arrive dans des situations Extrêmement tendues Que les Etats-Unis N'arrivent plus à gérer Et pourtant dans les deux cas On ne peut pas dire Que les Etats-Unis Ne soient pas à l'origine Dans les deux cas C'est la politique américaine Qui a conduit Entre autres à ces situations Poutine lui A des élections législatives En 2026 Mais il y a une sorte De formalisme chez Poutine Il vous rapprétentez Un bilan positif Avant d'aller devant les électeurs La ligne rouge pour lui C'est une Ukraine Qui serait dans l'OTAN Si elle ne l'acceptera jamais Par contre Il va accepter C'est son intérêt Que l'Ukraine puisse rentrer Dans l'Union Européenne Parce que c'est le meilleur moyen De gêner l'Union Européenne De la rendre De moins en moins gouvernable Et de la ruiner Par les aides massives Que l'Ukraine devrait pomper Si elle rentrait Dans l'Union Européenne Et donc il fera Une concession En apparence tactique Mais qui en fait Serre ses intérêts Pour mettre un peu plus De désordre Dans les pays occidentaux Si l'Ukraine Deve être acceptée Dans l'Union Européenne D'accord Alexandre Parlons de ce livre De Bob Woodward Intitulé War Qui attire beaucoup d'attention Et peut-être Que les parties du livre Qui attirent beaucoup d'attention Sont en fait Celles qui ne méritent Vraiment aucune attention Comme les tests De coup d'État À Poutine Et des choses comme ça Qui s'en soucie Je veux dire Vraiment Qui s'en soucie Ou Trump appelant À nouveau Poutine Qui s'en soucie Oui Mais il y a quelques parties Du livre Qui sont intéressantes Très intéressantes Une partie Parle spécifiquement De la Maison Blanche De Biden En discussion Avec le Kremlin Austin Avec Shoigu Sullivan Avec le Kremlin Également Concernant Une éventuelle frappe nucléaire Sur Kiev En Ukraine C'était en 2022 Juste avant La grande contre-offensive Du printemps-été Qui a échoué C'est à ce moment-là Que la Maison Blanche De Biden Pensait avoir La Russie À sa merci Que Poutine Était en panique Et qu'il était Sur le point D'utiliser Des armes nucléaires La Maison Blanche De Biden Allait riposter Avec des armes nucléaires Du moins C'est l'impression Que nous avons Des extraits Qui ont été révélés Du livre de Woodward Quoi qu'il en soit Parlons de ce que Rapporte Woodward Si vous croyez À ces informations Dans ce livre Le problème fondamental Que j'ai avec Le livre de Woodward C'est qu'il est Entièrement basé Sur ce que disent Les Américains Et pour être plus précis Sur ce que dit L'administration Il n'accède manifestement Pas aux sources russes Dans une quelconque mesure Maintenant Les russes Ont nié cette histoire Catégoriquement Poutine a déclaré Qu'il n'avait jamais Envisagé d'utiliser Des armes nucléaires À l'automne 2022 Et Regardons les événements Qui ont réellement Eu lieu en 2022 Parce que si nous faisons cela Si nous passons en revue Une chronologie Une brève chronologie Cela n'a vraiment Pas beaucoup de sens Premièrement Nous avons eu En juin Juillet Une série de victoires Russes Ils ont capturé Mariupol Ils ont capturé Severodonetsk Lysychansk Début août Ils ont capturé Le village important De Pesky Près de Donetsk À peu près à cette époque Poutine a prononcé Un discours très célèbre Il a dit « Oui, les Ukrainiens Vont bientôt lancer Une offensive Voyons jusqu'où cela ira Mais pour nous Nous n'avons pas encore commencé » C'est ce que Poutine A dit en été Puis les Ukrainiens Ont commencé leur offensive Fin août Début septembre 2022 Encore une fois L'histoire de cette offensive N'est pas particulièrement Bien discutée en Occident Car elle donne l'impression Qu'il y a eu De grandes batailles Dans lesquelles Les Russes ont été vaincus Et ce n'est pas vraiment Ce qui s'est passé Les Ukrainiens Ont lancé une offensive Dans la région de Kharkiv Fin août Début septembre 2022 Les Russes Se sont retirés Les Russes Se sont retirés En bon ordre Il n'y a pas eu D'effondrement Les Ukrainiens N'ont pas capturé Un grand nombre De prisonniers russes Les Russes Ont très rapidement Établi des lignes Fortifiées solides Et à la fin octobre L'offensive ukrainienne Là-bas Avait pris fin Les Ukrainiens Ont également lancé Une offensive Dans la région de Kherson Cela ne s'est pas Bien passé du tout Les Ukrainiens Ont subi des pertes Extrêmement lourdes Les Russes Cependant Après de nombreux Débats entre eux Ont décidé De retirer leurs forces De l'autre côté Du Dniep En raison de préoccupations Concernant les approvisionnements Ainsi Un récit a été créé Sur une énorme crise militaire Que les Russes Auraient vécu À ce moment-là Et ce n'est pas vraiment Factuellement vrai Pendant ce temps Poutine avait d'autres raisons De penser que les choses Allaient bien pour lui Tout d'abord À l'été 2022 Alors qu'il était censé Être désespéré Il devenait de plus en plus clair Que les sanctions Ne fonctionnaient pas Et qu'en fait Il y avait même Une possibilité Que la Russie Limite sa contraction économique A environ 1% du PIB Ce qui est essentiellement Ce qui s'est passé Donc pendant cette même période Alors qu'on nous disait Que Poutine était désespéré Sur le front économique Qui est probablement celui Qui le préoccupait le plus Il obtenait au contraire Une preuve claire D'une stabilisation significative En septembre Il a eu une réunion À Samarkand Avec les différents dirigeants De l'organisation De coopération de Shanghai Xi Jinping était là Modi était là Erdogan était là La réunion s'est déroulée Extrêmement bien Poutine avait l'air confiant Il a eu ses réunions Et nous voyons les photos de lui Samarkand A produit toutes sortes De bonnes décisions Il est revenu à Moscou Et a annoncé Cette mobilisation De réservistes Les réservistes Comme nous le savons maintenant Était principalement Des personnes Qui venaient de servir Dans l'armée russe Mais qui avaient terminé Leur contrat Quelques semaines auparavant Et ils ont été rappelés Dans l'armée Donc la situation Fin septembre Début octobre Se stabilisait Il n'y avait vraiment pas De raison pour Poutine De penser à utiliser Des armes nucléaires Tapé rouge Et honneur militaire La Chine n'a pas fait Dans la dentelle lundi Lors de l'arrivée Du ministre russe De la défense à Pékin Une visite sur fond De renforcement Des relations militaires Entre la Chine et la Russie Les deux pays veulent en effet Accroître Leur capacité de défense Les relations amicales Entre la Russie Et la Chine Conservent une forte dynamique De développement Nous sommes déterminés A mettre en oeuvre Tous les accords Conclus Au plus haut niveau La coopération militaire Russo-chinoise Est un élément important Du renforcement Des capacités de défense Et du maintien De la stabilité mondiale Et régionale Le ministre chinois De la défense Est allé dans le même sens La Chine et la Russie Avaient un désir commun De promouvoir La coopération militaire A-t-il déclaré ? J'ai passé sept mois Sur le terrain Et je pense que Dans les campagnes américaines Il y a quelque chose Beaucoup plus que Dans les campagnes françaises Qui est basée sur L'émotion et l'énergie Et l'énergie En ce moment Je la sens Au-delà des idées politiques Côté Trump Hier soir Trump est à Coachella Qui est une ville Qui est connue Pour son festival Le festival de musique Qui est vraiment C'est comme s'il allait A Saint-Tropez Avec une fête incroyable Qui se passe le 15 août A Coachella Qui est en Californie Qui est un état démocrate Il y avait entre 80 000 à 100 000 personnes Trump déplace les foules Avec des gens Qui arrivent à 5 heures du matin Qui sont là Qui l'attendent Qui le voient Comme un messie Et en gros On ne sait plus maintenant Si c'est un culte Et si ce culte C'est 30% de gens Quoi que Donald Trump fasse Ils vont voter pour lui Ou si c'est vraiment La moitié de l'Amérique Et même peut-être plus Que la moitié de l'Amérique On le saura le 5 novembre Mais il y a quand même Une énergie Vous sentez une dynamique Moi je sens cette dynamique J'ai senti cette dynamique En 2007 Chez Barack Obama Et la dynamique Que je sens Elle est quand même En ce moment Côté Trump Avec en plus Les réseaux sociaux Qu'est la nouveauté De cette campagne 2024 Et la dynamique Elle s'exprime Sur le terrain Sur les réseaux sociaux A mon sens Pour le moment Pour Trump Vous interrogez avant Sur cette information Qui est tombée dimanche Donc un homme A été arrêté En marge d'un meeting De Donald Trump En Californie Samedi Alors je vous donne Quelques informations Il était au volant De sa voiture Il a été arrêté Samedi Près du meeting Donc à Coachella En Californie En possession De plusieurs armes Détenues illégalement Avant d'être d'ailleurs Déjà libéré Sous caution Le soir même L'annonce De cette information Survient après Les deux tentatives D'assassinat Que nous connaissons déjà On nous dit Que l'ancien président Donald Trump N'a pas été Mise en danger Mais tout de même Que cet homme Identifié comme Van Miller Un habitant de Las Vegas De 49 ans Il était quand même En possession D'un fusil D'un pistolet chargé Et d'un chargeur A haute capacité Dans sa voiture Voilà ce que nous dit Le communiqué Du shérif De Riverside De Californie Alors est-ce que Vous avez peut-être Des informations Ou une analyse À nous proposer Sur cette dernière information Et donc à priori Troisième tentative D'assassinat Contre Donald Trump Alors analyse Je pense qu'il faut Attendre encore Un tout petit peu Ce qu'on sait déjà C'est que ce Van Miller La personne qui a été Arrêtée Avec ses armes chargées Est une personne Qui traînait Dans les Enfin en tout cas Qui gravitait Dans l'environnement Des républicains Ou des conservateurs Américains On a trouvé déjà Des photos de lui Sur internet À côté de personnes Comme Robert Kennedy Comme Vivek Ramaswamy Comme Newt Gingrich Qui sont un peu des stars De la scène Conservatrice américaine Il y a énormément D'informations évidemment Qui vont dans tous les sens Sur internet Ce qui est intéressant Je pense à ce stade C'est de comprendre Ce qui se passe réellement Pourquoi est-ce qu'il avait Autant d'armes Pourquoi est-ce qu'ils étaient chargés Qu'est-ce qu'ils faisaient Et aussi Là le shérif S'est pas encore vraiment Exprimé Pourquoi est-ce qu'il a relâché Donc si c'est vraiment Une tentative d'assassinat Il aurait dû être Toujours en garde à vue Il a été relâché Donc peut-être Est-ce qu'aux Etats-Unis Il est habituel De se balader Avec autant d'armes Et des armes chargées À côté de meetings De candidats politiques Sachant que Donald Trump A déjà été La victime de deux tentatives Avérées Voilà Tout ça c'est un peu étrange À cette heure-ci Ce qui est certain C'est qu'il y a aussi Un sujet sur la protection De Donald Trump Parce que l'État Mait assez de moyens Il faut quand même dire Que dans les deux derniers cas Ce sont quand même Les forces de l'ordre Qui ont intercepté La personne En tout cas Qui ont Grâce au contrôle Des policiers Qu'ils ont arrêté Ils ont arrêté Cette personne-là Je pense que c'est un sujet Qui est majeur Je pense que malheureusement On n'est pas Au bout de nos peines J'ai vu Je voyais une image Passée déjà sur Internet On voyait un chat Avec la coupe De Donald Trump Qui disait Je n'irai pas le mot Parce qu'il était un peu Grossier en anglais Mais j'ai neuf vies Je pense qu'on n'est Hélas Pas au bout de nos peines Et ça montre aussi Le degré de tension Extrême Pourtant il a été relâché Alors qu'il avait quand même Un pistolet chargé Un fusil Et un chargeur à haute capacité C'est quand même beaucoup Je précise aussi Je ne l'ai pas dit Dans la formation Qu'il a été retrouvé Avec plusieurs passeports Sous différents noms Un véhicule non enregistré Et une fausse plaque D'immatriculation En plus Des armes à feu chargées Voilà Tout ce que dit Le shérif Tchad Bianco Qui a donné cette conférence De presse Et le FBI Qui dit Même si il a été relâché Que l'enquête se poursuit Donc nous voilà Rassurés en effet C'est vrai que c'est étonnant Qu'il soit relâché Vous vous posez une vraie question En tout cas Là clairement Il y avait Dissimulation d'identité Arme à feu Chargée Véhicule sous fausse plaque A priori Il y avait quand même Clairement une attention D'actes criminels Mais bon Voilà Tout d'abord Il est important De revenir sur la question De l'arme nucléaire Iranienne Puisqu'on en parle Depuis Depuis très longtemps C'est un serpent de mer Qui revient Et que Nos journalistes Relaient Parce que L'Iran n'est pas Parce que l'Iran Oblige Le voile islamique Alors du coup Ils ont des armes nucléaires C'est un peu La logique de nos journalistes En réalité Il n'y a absolument Aucun élément Qui permet de déterminer ça Dans les années 80 L'Iran a étudié La possibilité D'avoir des armes nucléaires Et il a utilisé Il a Comment dire Étudié cette possibilité Dans l'optique D'un conflit Avec L'Irak Pas avec Israël Et le problème Était que Au début des années Au milieu des années 80 Non C'est pendant la guerre Iran-Irak Les Irakiens Avaient frappé Le village De Halabja Qui est un village Kurde irakien Mais qui était Occupé par l'armée iranienne Et qui était Donc ils ont fait Une attaque chimique Et les Iraniens Ont pensé Que la menace Irakienne Était importante Et qu'il fallait Envisager Des éléments De De dissuasion Et par conséquent Ils ont utilisé La faisabilité Et je souligne Deux fois le mot Faisabilité D'un D'une arme atomique C'était le projet Hamad Et qui a Qui a duré Pendant quelques années Où ils ont Vraiment étudié Dans quelle mesure C'était faisable Et On a On a Des Des informations Et notamment En 2007 On a La Comment dire La CIA Qui était Le principal Auteur De ce National Intelligence Estimate Donc Une analyse Ou une synthèse De renseignements National En 2007 Qui disait Nous avons Nous avons Avec une grande confiance Nous déterminons Que Téhéran A mis un terme A son programme D'armement nucléaire A l'automne 2003 Donc en 2007 Depuis 2007 Enfin Depuis 2003 On le savait Mais en 2007 Ça a été Officiellement Et publiquement Dit Dans ce rapport Qui est un rapport Qui va Directement au président Dans les Etats-Unis Que le programme Amérique Le programme Nucléaire Iranien S'est Stoppé Et c'est D'ailleurs Par la suite On a eu Que des confirmations De cette chose Là Je rappelle Qu'en 2012 Haaretz Même A mentionné Que Les deux Services De renseignement Américain Et israélien Le Mossad Et la CIA Avaient Comment dire Conclu Si vous voulez Que L'Iran N'avait pas Encore Décidé De construire Une arme Nucléaire On se rappelle De ce dessin De Benjamin Netanyahou A l'Assemblée Générale Des Nations Unies Mais Netanyahou Est un Fiefé Menteur D'ailleurs Il a fait Que mentir Et on y reviendra Encore C'est quelqu'un Qui ment Constamment A ses alliés Comme à ses ennemis D'ailleurs Et D'ailleurs En septembre Il avait donc fait Cette image Qui est Devenue célèbre Avec cette bombe Et il avait dit Que les Iraniens Étaient prêts De produire La bombe nucléaire Ils avaient déjà La capacité D'enrichir De l'uranium A 90% Et qu'il manquait Encore quelques semaines Pour que l'Iran Aie la bombe nucléaire Or En octobre De la même année On a un rapport Du Mossad Qui a Fuité Et qui indiquait Qu'à ce stade L'Iran Ne mène pas Les activités Nécessaires A la production D'armes nucléaires Et qu'il travaille A combler Les lacunes Dans les domaines Qui lui semblent Légitimes Etc Donc Si vous voulez En octobre Le Mossad Contredisait Ce que Netanyah Avait dit Un mois plus tôt Donc On sait Que l'Iran Ne possède pas D'armes nucléaires Et d'ailleurs Les inspections De l'agence Pour l'énergie atomique Qui se font régulièrement En Iran Montrent que L'Iran Ne produit pas D'armes nucléaires Nous avons porté plainte Auprès de la CPI Ça ne s'appelle pas Une plainte Dans le langage De la CPI Ça s'appelle Donc Une information Transmise Qui apporte Tous les éléments De preuve Que Monsieur Macron Président de la République L'ancien ministre Des affaires étrangères Monsieur Stéphane Séjourné Et l'ex-premier ministre Monsieur Gabriel Attal Se sont rendus Complices De crimes de guerre De crimes contre l'humanité Et de crimes de génocide A Gaza En apportant Un soutien militaire Un soutien diplomatique Économique Moral Inconditionnel Depuis le début Des bombardements Sur Gaza Le 8 octobre Ces dirigeants Ont enfreint Les obligations Leurs obligations Par rapport Au statut de Rome Dont la France est partie Par rapport aussi A la convention Contre le génocide De 48 Qu'ils ont signée Nous détaillons Sur 27 pages Transmises A la CPI Tous les éléments Toute la jurisprudence Aussi Et tous les éléments Qui montrent Qu'en toute connaissance De cause Ces dirigeants Parce qu'ils ne pouvaient pas Ignorer les intentions Pas simplement les meurtres Les intentions génocidaires Des dirigeants israéliens Puisque ceux-ci Les ont exprimés Dès le début Et bien Ont malgré cela Non seulement N'ont pas rempli Leur rôle Qui est de prévenir Ces crimes De guerre Et de génocide Mais Les ont encouragés Par tous les moyens Que nous détaillons Dans le document C'est bien entendu Impossible De vous dire Ce que les juges De la CPI Vont faire Avec le document Qu'on leur envoie Ce qui est sûr C'est que ce sont Des crimes Imprescriptibles Et que donc En fonction Du rapport de force De l'évolution De la situation De la mobilisation De la population Dans le monde Les trois personnes Que j'ai citées Messieurs Macron Attal Et ses journées Je dirais que leurs noms Sont ineffaçables A partir de maintenant Tout laisse à penser Que s'il y avait eu Des mesures Qui étaient prises S'il y avait eu Des sanctions S'il y avait eu Des appels à l'ordre Et de la part De ses dirigeants Au lieu d'encouragement Et bien Netanyahou N'aurait pas pu se permettre D'aller si loin Et pendant si longtemps Aujourd'hui On vous parle De la déshumanisation De la caste De nos élites européennes Et nous allons poser La question Jusqu'où tolérons-nous Des massacres D'enfants De civils Et comment pouvons-nous À un moment donné Accepter Une propagande quotidienne Qui essaye de nous persuader Qu'il y a un droit Universel Ou en tout cas Israélien A tuer Des enfants Des civils Des mères de famille Bombardés Alors qu'ils sont Désarmés C'est une question Qu'on va essayer De traiter à travers Une question plus générale Y a-t-il une offensive Aujourd'hui De l'élite néoconservatrice mondiale Ou éventuellement D'un certain nombre De gens manipulés Par le néoconservatisme mondialiste Pour d'une façon Ou d'une autre Légitimer une rupture Avec notre vieille tradition humaniste Notre tradition des droits de l'homme Est-ce qu'il y a aujourd'hui Une offensive idéologique Une guerre cognitive mondiale Pour nous faire admettre Des massacres de population civile Au nom d'une prétendue morale supérieure La morale de l'Occident Parait-il Qui donne des leçons De droits de l'homme A tout le monde Mais qui n'en applique Plus aucune désormais Ce qui est intéressant C'est que déjà Le fil rouge entre les deux C'est le choix des Etats-Unis Là aujourd'hui Si Israël n'a pas encore répondu Donc ils promettent Une attaque d'envergure Une attaque sanglante Je pense que c'est le terme Que vous avez employé C'est qu'ils sont en train De discuter avec Washington Parce que Washington Ne veut pas Que la situation s'embrase Dans la région A Haaretz Qui est un journal israélien Titré ce week-end Que les Etats-Unis N'avaient pas de plan Pour le Moyen-Orient Donc les Israéliens S'en rendent compte Que les Etats-Unis Qui sont l'acteur majeur Du Moyen-Orient Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale Avec les accords du Quincy Avec des bases Dans la plupart des pays arabes Du Moyen-Orient Et Israël Qui est soutenu financièrement Par les Etats-Unis Et bien les Etats-Unis Malgré cette omniprésence Dans toute la région N'a pas réussi à la pacifier Bien au contraire C'est une région Qui a été détruite Par des guerres Par l'ingérence des Etats-Unis Et aujourd'hui Les Etats-Unis Essayent de mettre la bride Sur Netanyahou Et son gouvernement Qui voudrait en découdre Avec l'Iran Je pense que c'est pas un secret Là il y a eu plusieurs propos Qui ont été tenus Sur la volonté d'Israël De frapper l'Iran D'escalader la guerre Et les Etats-Unis N'en veulent pas Pour différentes raisons Parce qu'ils savent Que la région peut s'embraser Et que les Etats-Unis Pour l'autre raison Que nous allons évoquer maintenant Ne peuvent pas mener ces guerres Sur plusieurs fronts Et en plus Ils rentrent dans une période électorale Donc c'est vraiment pas le bon moment Pour Joe Biden D'avoir une guerre D'ampleur incroyable Enfin vraiment très importante Au Mont-Orient Éclatée Depuis plusieurs jours L'ONU accuse l'armée israélienne De viser les positions Des casques bleus au Liban Mais Benyamin Netanyahou l'assure Tzahal n'a pas délibérément Attaqué la finule Le premier ministre israélien Promet de continuer De frapper sans pitié Le Hezbollah Dans toutes les régions du Liban Y compris à Beyrouth Et demande de nouveau Le départ des casques bleus Le charge Que l'israélien Délibérément Attaqué Unifil Personnel Est complètement Fals C'est exactement L'opposé Israélien Répeatement Aux Unifil De sortir De la route Il répeatement Aux Unifil De sortir La zone Qui est Right Aux Israélien Bordes Le Liban La meilleure De assurer La sécurité De l'unifil Personnel C'est Unifil De sortir Aux Israélien Et De sortir De sortir De la route Face aux pressions Exercées par Israël L'ONU reste ferme En conférence de presse Le porte-parole D'Antonio Guterres A qualifié Les attaques Contre les casques bleus De possibles crimes de guerre Les attaques Contre les casques bleus Est en breach De l'international 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 Et ils peuvent Constitutent Un crime de guerre Il a appelé A tous les parties Including L'IDF Pour refrainer De toutes et toutes Actions Qui mettent Nos casques Au risque Alors que certains S'interrogent Sur l'avenir De la finule Au Liban Le secrétaire général De l'ONU Aux opérations De paix A affirmé lundi Que les casques bleus Allaient conserver Leur position actuelle Dans le pays Il y a bien eu Des tirs Contre des postes Notamment Qui étaient tenus Par des casques bleus Des casques bleus Sri-Lankais Avec des blessés Et se poursuit Dans cette Même veine L'idée Que voilà Netanyahou Prend la parole Bon alors Monsieur secrétaire général De l'ONU Il faudrait que La finule S'en aille Parce qu'elle sert De bouclier Au Hezbollah Et donc A ses terroristes Oui bien sûr Elle sert indirectement De bouclier Puisque par sa présence Elle observe tout ce Que Israël fait Pardon Et elle peut voir S'il y a des crimes de guerre Qui vont être commis Ou s'il y a des destructions Inappropriées Qui vont avoir lieu Donc bien sûr Que Israël veut Que la finule S'en aille Et les rapports Entre la finule Et l'armée israélienne De toute façon Depuis qu'il y a La finule au Liban Ça a toujours été Un problème C'est à dire que Moi j'ai des camarades Qui ont servi Dans des compagnies tournantes De la finule au Liban Ce qu'ils ont vu De la part Des soldats israéliens A leur égard En façade On a le porte-parole Francophone De Tzal Qui nous dit La France Notre allié Démocratie comme nous Etc Puis sur le terrain Les types étaient capables De balancer En contrebas Des voies d'accès Des routes Ou ce genre de choses Les véhicules Français Peints en blanc Avec le drapeau Des Nations Unies Parce qu'il leur interdisait De passer Parce que selon Le droit international Tzal n'avait pas le droit De franchir cette route Voilà Donc On est dans une hypocrisie totale Et alors en plus En plus Netanyahou nous dit Ah bah regardez Alors là Ils ont organisé Une grande opération De communication Pour dire Ah bah oui Il y avait un tunnel Du Hezbollah Qui était juste En contrebas D'un des postes De la Finule Vous avez collaboré Avec les terroristes La mission Et j'étais très content De l'entendre hier soir De la part de Trinquant Sur LCI Comme quoi de temps en temps Il y a des éclairs De lucidité Chez certaines personnes Et Trinquant En fait partie Puisque lui Il a servi là-bas Il explique très bien Que les accords Et les résolutions De l'ONU Et les résolutions De l'ONU Suite à la guerre De 2006 Au sud Liban Entre le Hezbollah Et Tzahal Et bien c'est que L'armée Libanaise C'est elle Qui a La mission De sécuriser Le sud Liban Une dizaine Qui est de femme Cette opération Il faut avoir Des appels Il n'est pas eu de dégâts ou de morts suite à ces tirs du Hezbollah. Et puis en ce qui concerne les affrontements sur la frontière, c'est très très tendu parce que vous le voyez sur la carte, les zones dans lesquelles l'armée israélienne a pénétré en termes de gain de terrain, il n'y a rien depuis la semaine dernière. L'Union Européenne va durcir ses limites en matière de pollution atmosphérique pour se rapprocher des recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les ministres de l'Environnement ont approuvé ses limites plus strictes lors du Conseil Environnement qui s'est tenu à Luxembourg. Des désaccords subsistent quant au délai d'entrée en vigueur des nouvelles normes. Malte dit ne pas être en mesure de respecter les limites en termes de production de dioxyde d'azote. Quant à l'Allemagne, elle soutient le report de l'échéance jusqu'en 2040 et exclut toute restriction de circulation automobile ou fermeture d'installations industrielles. Les négociations d'adhésion à l'Union Européenne sont lancées pour l'Albanie. La candidature de Tirana peut s'appuyer au cours de cette procédure sur un soutien important de ses citoyens, plus de 90% selon un sondage réalisé en 2023. Le pays peut aussi capitaliser sur un engagement résolument tourné vers l'Occident qui pourrait lui servir d'atout alors que la guerre en Ukraine interroge l'Union sur sa sécurité. Malgré ses atouts, l'Albanie devra engager de nombreuses réformes pour convaincre les Etats-membres et adapter sa législation aux normes européennes. La route sera cependant longue pour Tirana qui a déposé sa candidature en 2009. Une fois les négociations abouties, la Commission Européenne devra rendre son avis. Sur la base de cette analyse, les Etats-membres devront se prononcer à l'unanimité. Le Parlement Européen devra lui aussi donner son approbation. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, c'est une première en Europe. La marine italienne a intercepté des migrants au large de la Libye et le temps que leur demande d'asile soit étudiée, elle les a transférés dans des centres en Albanie. Alors imaginez la scène, vous êtes un homme jeune, vous arrivez du Bangladesh ou d'Egypte, vous avez traversé la moitié de la planète ou bien le désert, destination la Terre promise, l'Europe, aux bras ouverts, avec son opulence, ses hôpitaux gratuits, ses mœurs étranges. Et vous touchiez au but quand vous avez embarqué l'autre nuit près de Tripoli, en face de Lampedusa. Et puis, l'infortune de mer, vous êtes arraisonné par un patrouilleur italien qui porte le nom de Libra, ce qui ne veut pas dire libre. Ce matin, il vous déposera près de Tirana, qui ne veut pas dire tyrannie. Vous êtes banni en Albanie, vous êtes tombé dans une impasse et un jeu de loi cruel va vous renvoyer à la case départ. Ils sont aujourd'hui dix Bangladeshis et six Égyptiens à étraîner les préfabriqués du centre de recensement du port de Chengji, au nord de l'Albanie. Ensuite, ils seront transférés sur l'ancien aéroport militaire ultra-secret de Jader, dans les collines, au milieu des moutons et des lapins. Les Italiens ont construit là-bas un camp de rétention qui est entouré d'un haut mur. Alors, ce n'est pas le Club Med, mais ce n'est pas non plus le Ban. Les chambres font 12 mètres carrés, le séjour dure 28 jours maximum. Le temps que les juges statuent sur la demande d'asile, c'est optimiste quand on connaît la bureaucratie italienne, trois semaines, 300 médecins militaires interprètes sont mobilisés, dehors c'est la police albanaise qui veille, et à Rome, des magistrats vont superviser les auditions via des écrans géants. Les avocats seront commis d'office en vision conférence avec traduction simultanée, tout ça est moderne et ça paraît inhumain. Parce qu'on connaît d'avance le résultat. Les Albanais ont accepté de servir de base de transit à condition que les demandeurs d'asile proviennent de pays jugés sur la liste compte 22 pays, comme le Bangladesh ou l'Egypte, d'où provenait l'an dernier 35 000 migrants sans visa ayant débarqué en Italie. Il y a donc peu de chances que les demandes d'asile soient acceptées. Le temps que Lecaire et Dakar délivrent les laissés-passer consulaires, ils seront gardés à Jader et s'ils préfèrent, ils peuvent aussi demander un permis de séjour en Albanie parce qu'on manque la main d'oeuvre dans le BTP, le tourisme notamment. Alors, l'Albanie compte sur l'Italie pour pousser sa candidature à l'entrée dans l'Europe. Alors, c'est un comble quand on se souvient de l'histoire récente. Sous Enverodja, l'Albanie tout entière était une centrale pénitentiaire, un pays à huit clous qui s'est vidé quand le communisme est tombé. Depuis le temps qu'il lorgnait l'Italie en face, les Albanais étaient pressés d'aller se vautrer dans les publicités des télés de Berlusconi. Et si on les avait laissés faire, le dernier Albanais aurait éteint la lumière avant de partir. Il manque toujours un tiers de la population. Le paradoxe, c'est que Tirana est désormais Rome à se protéger des invasions. Le terrain est loué 160 millions d'euros par an. C'est une somme dans un pays où le salaire moyen est de 400 euros. Et encore, le tiers du PIB, c'est la drogue. Alors, l'opposition italienne trouve que Giorgia Meloni jette l'argent par les fenêtres au détriment des droits fondamentaux de la personne. Et elle répond que ce terminus albanais aura un effet dissuasif. C'est une mesure concrète, comme le financement des gardes-côtes libyens ou des gardes-frontières en Tunisie. L'Europe regarde l'expérience un peu effarée. Mais le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche, la Grande-Bretagne ont déjà envisagé d'en faire autant. Mélanie et Orban proposent d'ailleurs de généraliser l'expérience avec des hubs européens dans des pays tiers. Le sujet sera discuté après-demain au Conseil européen. Ainsi va le monde. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais mettre au voie la motion de rejet préalable. Je vous laisse regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Alors voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 159, exprimé 158, majorité 80. Pour 108, contre 50. La motion de rejet préalable est adoptée. En conséquence, le projet de loi est rejeté. On est en train de vivre le bis repetita de ce qui s'est passé avec Alstom en 2016. J'ai fait un rapport parlementaire sur le sujet à l'époque. De quoi il s'agit ? Il s'agit de fonds d'investissement. En l'occurrence, celui-là s'appelle CDR. Qui font du leverage buyout. LBO. Leur business, c'est de faire de l'argent sur le travail des autres et les entreprises des autres. Donc, on achète une entreprise avec un minimum d'apport et une quantité énorme de prêts d'emprunt, d'accord ? Et ensuite, on se paye sur la bête. Il faut que l'entreprise se paye elle-même, n'est-ce pas ? Alors, pour ça, on la désosse, on la transfère dans des endroits moins chers. C'est ce qui est arrivé à Alstom, etc. On prend la technologie et on vend par appartement. L'avantage de ça, c'est lequel ? Le vendeur, il distribue de l'argent à ses actionnaires. En l'occurrence, Sanofi. Ça tombe bien, les actionnaires, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils sont heureux de payer une prime au patron. Qui est le patron ? Ou D.A. Ou fonctionnaire, inspection des finances, passée avant par la Société Générale. Qui est-ce qui donne l'ordre de faire ça ? Colère, inspecteur des finances. Qui a fait Alstom ? Macron, inspecteur des finances. Qui était président de Doliprane, enfin Sanofi, avant M. Odea ? Sevinbert, inspecteur des finances. Ancien directeur de cabinet de Fabius. Donc, malheureusement... De ce que vous voulez en venir ? Malheureusement, l'économie française a été prise en otage par une caste de hauts fonctionnaires qui ont décidé de faire de l'argent dans le secteur privé. Et au lieu de garder et de développer la richesse en France, ils bradent. Et ce sont ces mêmes gens qui garantissent que... Bien entendu. Je dis ces choses graves ce soir. Je sais que je vais me faire des ennemis. Oui, là, c'est possible. Non, mais c'est la vérité vraie. C'est la vérité vraie. Et j'ai vu ce qui s'est passé avec Alstom. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Dans CDR... Pour conclure, Pierre, s'il vous plaît, parce que je voudrais que... Mais c'est dommage, parce que c'est vraiment une affaire de fonds. Non, non, mais c'est par faute, parce qu'on a pris... Dans le fonds d'investissement CDR, qui est dedans, du côté américain ? Un certain Jack Welch, qui est égal Jack Welch, le patron de Général Electric, qui a acheté Alstom. Voilà. Et donc, ce sont les mêmes gens. Et il fallait faire ça à l'époque. Macron expliquait au Conseil des ministres, quand il a remplacé Montebourg, qui essayait de résister. Nous ne sommes pas Cuba. Voilà. Nous ne sommes pas Cuba, donc il faut faire dans le libéralisme. Le problème, c'est que l'industrie française, aujourd'hui, elle est tombée à 11 points du PIB. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus d'industrie en France. C'est le double en Italie, le double en Allemagne. Je dis que la mondialisation à Bondo, c'est ceux qui font du fric sur la mondialisation. Au mépris des salariés. Je parle comme Mélenchon. Non, je parle comme un gaulliste. Un gaulliste, c'est celui qui a construit l'industrie dans ce pays. Ils sont en train de la défendre. Mais est-ce qu'on peut imaginer un monde sans profit sur les médias ? Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. On découvre depuis peu un déficit beaucoup plus important que prévu. On en parle et d'ailleurs, les débats commencent aujourd'hui à l'Assemblée nationale autour du budget, le fameux budget 2025. Vous, qu'en pensez-vous et que pensez-vous également du budget présenté justement par le nouveau gouvernement qui fait donc débat à partir d'aujourd'hui ? Alors, si vous le permettez, on ne découvre rien. Oui. Puisque certains l'avaient annoncé. Certains l'avaient annoncé au Rassemblement national et certains l'avaient annoncé, par exemple, le Républicain. Le rapporteur du budget au Sénat, M. Husson, je crois, qui est républicain, l'avait dit très clairement. Et Jean-Philippe Tanguy avait tiré la sonnette d'alarme. Et on apprend dans un article des Echos, journal éminemment sérieux, du 9 octobre, qui intitulait « Ces neuf mois qui ont creusé un gouffre de 100 milliards », qu'en réalité, tout le monde savait depuis le 7 décembre. C'est-à-dire que depuis le 7 décembre, l'ancien gouvernement avait envoyé une note d'alerte et que c'était panique à bord et qu'en réalité, la consigne, c'était que chacun ferme sa gueule et on attend les Européennes et puis on verra après. Voilà, c'est ce que Seguin aurait appelé la conspiration du silence. C'est extrêmement grave parce qu'en réalité, on découvre que M. Le Maire, M. Macron, M. Attal, etc., nous ont caché la vérité. Je découvre, en rentrant dans votre studio, cette couverture de la tribune du dimanche, les révoltés du budget. Mais comment on peut mettre Attal ? Je veux dire, Attal le savait. Attal et M. Darmanin aussi, qui, je rappelle, était ministre à un moment des comptes publics, devraient se cacher à 100 lieux sous terre parce qu'ils sont responsables de tout ça. Comment ils peuvent avoir donné des leçons ? Alors, en réalité, on le savait depuis la fin de l'année dernière, puisque dans cet article, on apprend que le ministère du budget et des comptes publics avait déjà fait une alerte très grave en disant que le déficit serait certainement pas en dessous de 5, mais pouvait même approcher à 7. et tout le monde s'est eu, y compris dans la presse. J'insiste, parce qu'y compris dans la presse bien pensante, il ne fallait surtout pas faire peur aux Français. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.